Alors bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de mon podcast Au-delà du sport. Aujourd'hui j'ai la chance d'être avec une athlète en natation artistique donc je suis avec Jacqueline Simono qui a un palmarès très impressionnant donc en effet elle a gagné deux médailles d'or aux Jeux Panaméricains de 2019 à Lima au Pérou et elle a également participé aux Jeux de Rio, aux Jeux Olympiques de Rio où elle a remporté le top 10 en fait avec une 7e place donc vraiment une athlète extraordinaire qui se prépare pour les Jeux de Tokyo et on ne sait pas s'ils vont arriver ou non donc merci beaucoup Jacqueline est avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Je suis vraiment content de te parler parce que c'est un sport que je trouve qui est vraiment intéressant qui est vraiment on n'entend pas beaucoup parler mais qui a vraiment c'est un des sports qui selon moi doit être le plus dur dans tous les aspects puis je proviens d'un sport artistique aussi donc je pense qu'on a beaucoup de sujets qui vont être vraiment intéressants aujourd'hui à parler mais tout d'abord je voudrais savoir comment ça va il y a eu le COVID là il y a un retour progressif à l'entraînement. C'est quoi qui se passe dans ta préparation pour les Jeux de Tokyo? Au début dans l'isolement on faisait beaucoup d'entraînement via Zoom, beaucoup de courses, beaucoup de vélo. C'était le fun au début pour être honnête, ça faisait changement mais à un moment donné c'était un petit peu trop répétitif pour nous qui est un sport qui fait plusieurs sports qui aident à compléter notre sport par exemple le gym, l'athérophilie, la natation et je dirais que l'eau ça me manquait beaucoup mais la semaine dernière c'était la première fois que j'ai rentré au stade olympique encore et c'était vraiment formidable de re-rentrer dans une piscine dans un bassin olympique et de faire une longueur de 25 mètres entre l'eau et de voir ta réflexion quand tu regardes en haut c'est vraiment un feeling extraordinaire mais malheureusement cette semaine j'ai eu un petit accident de vélo alors je me suis blessé le poignet dans le coude aussi fait que malheureusement je suis à l'extérieur de l'eau pendant quelques jours mais en espérant que je rentre la semaine prochaine aussi. Ah ben je te le souhaite, prouve-toi! Puis comment vous avez fait justement, dans le fond il y a les Jeux qui ont été reportés, on le sait quand même pas qu'est-ce qui va arriver, comment vous faites pour rester motivé ou garder la motivation, rester le but qui soit clair? Très très bonne question! Pour remettre la question un petit peu dans un petit peu plus de contexte, au départ quand le Canada était en isolement à un moment donné les Jeux olympiques, le IOC avait dit qu'on continue avec les Jeux, même s'il y a du COVID qui se passe, puis le COC, le Comité olympique canadien, est sorti avec une conférence de presse en disant qu'il n'enverrait pas d'artel canadien aux Jeux olympiques. Alors déjà ça en partant, c'était un gros rollercoaster d'émotions parce que ça c'est comme tu travailles pendant toute ta vie pour les Jeux olympiques et puis c'est annulé ou tu n'es pas envoyé. Ça c'était quelque chose, un gros choc, mais c'était un gros soulagement de savoir que les Jeux olympiques étaient repoussés d'une année. Alors déjà ça, maintenant on approche ça avec une mentalité un peu plus positive en disant qu'on a une année de plus de travailler sur nos routines, de perfectionner des choses. Et aussi, je pense que c'est la première fois dans ma carrière que j'ai la chance de faire des exercices de prévention de blessure pendant une saison de compétition. Alors on prend davantage du temps au maximum. Ah oui, c'est sûr. Puis en effet, comme tu le dis, le Canada ça avait été un des premiers pays à se retirer des Jeux au départ. Donc ça devait être quand même un sentiment qui est un peu injuste de savoir que les autres auraient peut-être la possibilité de compétitionner, mais pas vous j'imagine. Oui et non. L'équipe du Canada a fait vraiment un très bon job à communiquer avec tous les athlètes, tous les entraîneurs, avant, pendant, après la conférence de presse en disant qu'il allait retirer des Jeux. Parce que le consensus était que la santé publique était la priorité numéro un. Ça passait avant les Jeux olympiques. Alors pour nous, tout le monde était sur la même page. Donc là, c'est juste parfait parce que vous avez peut-être une chance de plus de pouvoir aller aux Jeux en 2021. Parce qu'on vous le souhaite tellement. Parce que vous, en fait, vous avez eu votre qualification grâce à vos performances aux Jeux pan-américains, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. En duo et en équipe aussi. Alors on est très très chanceux. Parce que maintenant, il s'agit juste de nous préparer pour les Jeux olympiques et on n'a pas besoin de se qualifier encore. Ah ben en tout cas, on va suivre ça de près. J'aimerais ça qu'on parle de la natation artistique. En fait, avant c'était la nage synchronisée. Maintenant, ça a changé de nom pour Natation artistique. Peux-tu expliquer un peu juste le pourquoi rapidement? Oui, bien sûr. Alors, pour mes premières Jeux olympiques, ça s'appelait donc la nage synchronisée ou synchro pour en cours. Et puis, je crois que le président du EOC, le International Olympic Committee, Thomas Bach, était assis pendant les Jeux olympiques. Il a dit non, je suis synchronisée. Je comprends pourquoi c'est appelé comme ça, mais c'est pas, excuse la terminologie en anglais, mais marketable. Le gymnastique artistique, le patinage artistique, tu peux comprendre exactement c'est quoi. Alors, il a proposé un name change pour le sport et ça s'appelle maintenant la natation artistique pour que ce soit un petit peu plus marketable et que les gens puissent comprendre un petit peu plus c'est quoi le sport aussi. Ok. Ah, bien, c'est bien. Puis, justement, comment tu as été initiée à ce sport-là plus jeune? Qu'est-ce qui t'a amenée à aller faire la natation artistique qui était à l'époque nage synchronisée? Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de sport, dont le hockey, baseball, soccer, tennis, etc. Et puis, j'ai commencé tous ces sports-là à Chambly, à Québec. Mais à l'âge de 5 ou 6 ans, j'ai déménagé à Montréal avec mes parents et j'ai rentré dans les sports à fatigue. J'ai tout fait mes leçons de natation et j'étais trop jeune pour commencer les prochains niveaux. Alors, ma mère m'a inscrit dans le plongeon, le water polo, la natation et j'ai adoré ça. Elle avait tout le temps la misère de me sortir du bain, de la douche, de la piscine. Alors, c'était vraiment dans mon environnement. Je me sentais bien, j'adorais ça. Et une journée pendant la pratique de plongeon, j'ai vu la manche synchronisée pour la première fois du tremplin de plongeon. Et ce qu'ils faisaient dans leur bord de la piscine, c'est qu'ils lançaient une fille dans les airs et puis elle faisait un backflip. Et je me suis rendue compte que les filles qui poussaient la fille dans les airs ne poussaient pas de la fond de la piscine. Alors, j'ai vraiment capoté. C'était comme le plongeon sans tremplin. Alors, j'ai dit à ma mère, c'est ça que j'aimerais essayer. Et puis, j'ai fait du plongeon de la manche synchronisée pendant très, très longtemps. Mais à un moment donné, il fallait que je fasse une décision et puis j'ai choisi la synchro parce que c'est un mélange de plusieurs sports. Alors, j'ai fait encore du plongeon aujourd'hui qui complète la manche synchronisée. Oui, c'est ça. Ça demande tellement de capacité athlétique. J'imagine que ça doit rejoindre un peu tous ces sports-là aquatiques que tu as travaillé quand tu étais jeune en fait. Oui, en effet. C'est ça pourquoi j'ai vraiment choisi ce sport. Je me souviens que j'ai fait même un pros and cons list pour le plongeon à la synchro quand il fallait que je choisisse quel sport. Et la synchro avait tellement de pros parce que c'est pas juste la natation. C'est de la natation, mais c'est aussi l'haltérophilie, c'est de la course, c'est de la trampoline, c'est de le plongeon, c'est de l'yoga, c'est de le ballet. C'est plein de sports dans un. Oui, c'est sûr. C'est tellement un sport qui est complet. Puis, c'est un des sports qu'il faut que ça ait l'air facile. Parce que c'est jugé sur l'apparence un peu. Moi, j'étais en patin artistique, donc c'est un peu la même chose. Il faut que ça ait l'air facile, mais tout en faisant des trucs qui sont aucunement faciles en fait. En effet, je peux te dire que j'ai beaucoup d'admiration et respect pour ce que tu fais Mathieu. Parce que je suis terrible sur les patins. Oui, je faisais du hockey, mais mon Dieu que si j'essaye même des moves techniques, oh boy! Ça a l'air tellement facile quand vous le faites. Bien, je pense qu'on pourrait tous dire la même chose avec toi parce qu'on aurait tout l'air de... On aurait aucunement l'air de ce que tu as l'air dans une piscine loin de là. Ça fait un petit peu de pratique. Oui, c'est ça. Avec beaucoup, je pense même. Puis justement, ton sport, il y a tellement d'aspects dedans. J'aimerais ça savoir c'est quoi l'aspect que tu aimes le plus de ton sport et l'aspect que tu aimes le moins? L'aspect que j'aime le moins, je pense, c'est le fait qu'il faut que je tiens mon souffle pendant longtemps. Maintenant, nos routines sont évoluées, le sport a évolué. Ça fait qu'on ne tient pas notre souffle plus qu'une minute, deux minutes maximum. Mais on fait des testings à chaque année ou à chaque deux années où il faut qu'on tienne notre souffle le plus long possible. Ça, c'est le test qui, honnêtement, j'haïs le plus. Parce que je n'aime pas le feeling de vouloir respirer, mais peut-être pas qu'à respirer, je n'aime pas ce feeling-là. Mais j'adore le sport en tant que tel. Et qu'est-ce que j'aime le plus, je pense, c'est que, comme on l'a mentionné avant, c'est que c'est un sport complet. Alors, c'est non seulement un sport d'équipe parce qu'on fait vite, mais je suis chanceuse aussi d'être la soloiste pour le Canada et le duo. Alors, j'ai l'aspect de travailler toute seule, individuelle, mais aussi en partenariat en duo et aussi un sport d'équipe. Et c'est ça que j'adore de ce sport-là. Tu peux aller aussi chercher plusieurs disciplines. Tu n'as pas juste une seule routine, tu en pratiques plusieurs, autant avec ta coéquipière que seule ou peu importe. Exactement. Puis, justement, ce processus-là de se trouver une coéquipière ou une partenaire de nage, comment ça se fait, en fait? Je dirais que c'est différent quand tu es rendu sur l'équipe olympique. Dans les clubs, tu as un petit peu du choix. Donc, tu peux choisir ton partenaire de duo ou les entraîneurs qui t'aident à choisir. Oui, mais sur l'équipe olympique, c'est uniquement les entraîneurs et les juges qui choisissent, c'est qui les duos. Alors, pour mes premiers Jeux olympiques, j'étais paier avec une de mes idoles, d'ailleurs, dans le temps. Elle s'appelait Karine Thomas. Et on était paier ensemble parce qu'on avait une nuque physique assez similaire et des forces techniques similaires aussi dans l'eau. Alors, pour nous, c'est pour ça qu'on était paier ensemble. Aussi, des fois, alors maintenant, pour mon deuxième quad olympique, je suis paier avec Madiouette, maintenant, qui s'appelle Claudia Rosner. Elle est une fille de Calgary. Et j'étais paier avec elle parce que ça faisait plusieurs années qu'on nageait ensemble. Alors, déjà, on bougeait de la même façon, de la même manière. Alors, c'est plus facile de synchroniser les mouvements. Alors, des fois, on choisit les pairs pour que ça soit plus facile à travailler ensemble. Il faut vraiment qu'il y ait des similitudes, pas juste dans le physique, mais dans vos techniques aussi, j'imagine. Oui, en effet. Ça se peut qu'on a des techniques différentes. Par exemple, Claudia et moi, on a des techniques différentes de tourner dans les spins, dans les vrilles. Mais tant qu'on est synchronisé à l'extérieur de l'eau, c'est ça qui compte. Mais, en effet, ça l'aide si on a les mêmes techniques. Puis, qu'est-ce qui va vous démarquer d'une autre équipe? Parce qu'on s'entend que c'est un sport qui est tellement difficile. Puis, ça serait quoi la force ou l'aspect de votre routine qui va vous démarquer des autres? Il y a tellement de choses que tu peux ressortir dans un sport. Soit l'aspect artistique, l'aspect technique ou les difficultés. L'artistique, c'est quelque chose qu'on va vraiment essayer à Tokyo l'été prochain, surtout dans notre programme technique. On utilise une musique vraiment différente, un peu attirant aux juges aussi, des mouvements originales. Alors, ça, c'est une chose qu'on aimerait ressortir. Et dans notre niveau, c'est vraiment la difficulté. Alors, des mouvements qui sont hyper difficiles, que les juges peuvent reconnaître. Si tu le performes bien, si tu l'exécutes bien, c'est sûr que ça va paraître dans les résultats, dans les points aussi. C'est vraiment super. Puis, comme tu le dis, vous essayez d'être original avec votre musique, vos mouvements et tout. Est-ce que ce serait quoi ce style-là qui est différent? Parce qu'on s'entend que c'est un sport artistique. Souvent, il va y avoir un style que les juges sont plus habitués de voir, j'imagine. Qu'est-ce qui est différent du style que les juges sont habitués de voir avec votre routine à vous? Alors, je ne peux pas exactement partager le thème ni la musique en ce moment. Mais comme tu connais sûrement Mathieu, les juges sont sûrement habitués à un classique, je ne sais pas, tango, salsa, musique. Un classique qui a presque tous les pays utilisé de temps en temps. Les mêmes classiques mouvements, des manières d'utiliser des mains, ça c'est classique. Mais les mouvements ou les musiques qui sont différents, il y a des tonalités différentes qui cherchent un petit peu l'aspect wow du Cirque du Soleil, par exemple, des affaires du jamais vu. C'est ça qu'on va essayer de surprendre les juges à Tokyo. OK. Ah, c'est vraiment cool. J'aime les inspirations au Cirque du Soleil. Ça pourrait être vraiment intéressant. C'est sûr que ça va être impressionnant. Puis justement, le fait que ce soit un sport jugé, est-ce que des fois tu trouves que ça amène un peu des côtés un peu plus négatifs? Est-ce que des fois tu sens, parce qu'on le vit des fois au patinage, que la réputation en compte quand même, l'apparence physique en compte, avec qui tu travailles, peu importe. Il y a quand même, il y a beaucoup qui se passe. Oui, il y a ta performance qui compte, mais il faut bien que tu paresses également. Puis il y a beaucoup qui sont alentour de juste ta performance dans l'eau. Oui, oui, très très bonne question. En effet, nos sports sont très similaires. L'affaire que j'aimerais dire, c'est que les juges sont tous humains. Alors, c'est sûr qu'on a toute une partie subjective dedans de nous, qu'on aime plus un père, une équipe, un pays plus que l'autre. Ou on aime plus certains cibles que d'autres. On essaie de plus en plus possible d'objectifier notre sport. Alors, de trouver des manières qu'on peut mesurer la hauteur, l'exécution, pour que ça soit un peu plus juste, on pourrait dire. Mais oui, en effet, ça fait partie de notre sport. L'aspect physique, la composition corporelle, tout ça. Tu peux faire un des mouvements le plus difficile au monde, l'exécuter parfaitement. Mais si tu n'as pas la physique naturelle, comme pour moi, par exemple, je n'ai pas la physique naturelle, dont les jambes de ballerines, les points de ballerines. J'ai des pieds de hockey, de briques. Alors, je n'ai pas l'aspect physique qui est super beau, qui m'aide dans tout ça. Mais les aspects de difficulté et technique, c'est ça qui m'aide dans ce sport. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je peux définitivement relier le patinage artistique et dans la nage synchronisée aussi. Oui, et comme tu dis, le sport, il essaie de devenir plus objectif avec des points vraiment précis. Je pense que c'est vraiment bien parce que ça permet de, justement, un peu comme une course, c'est le premier arrivé qui gagne. Là, c'est celui qui saute le plus haut, celui qui... Il y a vraiment des points qui sont... Tu peux le voir à l'œil et que ce n'est pas discutable, en fait. Exactement. Je ne sais pas si vous considérez ça en patinage artistique aussi, mais pour nous, le couvrage de la piscine. Alors, combien de mètres que tu fais dans une routine aussi, c'est plus difficile si tu en fais plus ou moins difficile si tu en fais moins. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on recherche à créditer aussi dans nos routines. Ok. C'est vraiment un bon aspect, je pense. Puis, combien de temps va durer votre routine, par exemple, aux Jeux olympiques ou dans une compétition? Alors, nos routines techniques sont à peu près 3 minutes 15, plus ou moins une trentaine de secondes. Ça dépend du duo, solo ou équipe. Et libre, alors nos routines programmes longues, sont, je dirais, 4 minutes plus ou moins une trentaine de secondes aussi. Ok. Donc, c'est vraiment long. À peu près combien de distance tu peux faire pour une routine de 4 minutes 30? Ça dépend encore de quel événement, quelle épreuve. Alors, en solo, c'est sûr que c'est facile de bouger beaucoup plus toute seule. Duo aussi, c'est possible. Alors, on peut faire à peu près une centaine de mètres versus une équipe. On espère de faire une centaine de mètres, mais c'est peut-être plus vers 80-85 mètres. Ok. Oh, c'est vraiment impressionnant tout ça. Je ne savais pas si c'était un aspect qui était jugé dans votre sport. C'est vraiment cool. Puis, justement, j'aimerais savoir aussi, physiquement, parce que là, on le dit, il faut que vous ayez la distance, la hauteur, la force, tout ça avec l'artistique. Ça serait quoi l'aspect qui est le plus difficile physiquement? Évidemment, il y a retenir ta respiration, mais c'est quoi les autres aspects physiques que tu dois travailler le plus? Oh, boy! Il y a plein d'aspects. L'aspect de flexibilité aussi. Alors, dans le sport, il faut que tu sois flexible, mais aussi assez fort aussi pour avoir le même range de motion, mais utiliser tes muscles pour te rendre dans ce range-là. Alors, il y a plein d'aspects aussi d'accueillir la pression, l'eau adéquate pour te soutenir à l'envers dans l'eau. Mais je dirais l'aspect le plus difficile pour la plupart des gens, c'est les mouvements techniques dont tu es à l'envers avec les pieds à l'air, la tête en fond à la piscine, et il faut que tu trouves la bonne pression d'eau pour te sortir le plus haut possible. Ça, c'est un des mouvements les plus difficiles. J'ai aucune misère à te croire. Juste à l'expliquer, ça a l'air extrêmement difficile. Vous avez tout le mot respect, en fait, pour faire ce sport-là. C'est vraiment incroyable. Merci! Évidemment, chaque sport a ses risques. Là, tu as des petites blessures, mais c'est relié à un autre sport, en fait. Mais est-ce que les risques de blessures dans votre sport, ils arrivent comment? Est-ce que tu as déjà eu des blessures ou des obstacles que tu as dû surmonter dans ta carrière? Oui. Pas des blessures majeures, alors je suis très, très chanceuse. Mais la plupart des blessures dans notre sport, ça arrive à cause du overuse. Alors, parce qu'on est souvent en aggliteur ou quand on traite à l'extérieur de l'eau et qu'on soutient, on fait des pratiques de 7 à 10 heures dans l'eau. On ne touche pas le fond ni le bord de la piscine. Alors, nos hanches, nos genoux, même nos épaules sont très usagées. Alors, c'est sûr que ça fait un tour sur toutes nos jointures, nos articulations. Et des fois, on a des problèmes de ligaments, etc. Mais, par contre, quand on fait des poussées acrobatiques, la fille qu'on lance dans les airs, elle atterrit pas toujours à côté de nous, des fois, elle atterrit sur nous. Alors, on a plusieurs commotions dans notre sport. Je sais que c'est dur à croire, mais la force dont on lance quelqu'un dans les airs, elle a assez de temps de faire un double back-up, même un double et demi. Alors, c'est assez haut, elle descend avec assez de puissance qu'elle peut blesser quelqu'un assez gravement sur la tête, le genou. Alors, même des fois, on a des conclusions aussi, mais ça, c'est classique dans chaque sport aussi. Ouais, j'imagine. C'est sûr, il y a tout le temps un niveau de risque, surtout plus que tu montres de niveau quand t'arrives à l'élite aux Olympiques, aux Jeux pan-américains et tout. Le risque est énorme dans les routines au niveau technique. Ah, exactement. Le plus haut niveau que tu vas, tu veux pousser tout le temps les barrières pour être les premières à être le plus haut, le plus vite. Alors, on pousse tout le temps les barrières, mais des fois, ça vient avec un risque de blessure en mettant. Ah, c'est sûr. J'aimerais qu'on parle de ton parcours un peu, parce que tu as un palmarès qui est très impressionnant. Si on recule juste, mettons, aux Jeux pan-américains, tu t'es classée ensuite pour les Jeux de Rio. Est-ce que c'était quelque chose à quoi tu t'attendais et les résultats que tu as eu là-bas aussi, ça ressemblait-tu à ce que tu avais prévu dans ton plan de carrière? Oh boy. Bonne question. Je ne sais pas si ça... En effet, pour être très honnête, les Jeux olympiques étaient mon objectif, mon but depuis que j'étais très, très, très jeune. Alors, c'est sûr que ça, c'était une partie de mon cheminement qui me laissait passer aux Jeux olympiques de Rio. Mais quelques mois avant les Jeux pan-américains, j'ai eu une lusseur du ventre. Ça, c'était probablement causé du naproxen que je prenais dans un anti-inflammatoire que je prenais pour une 30 minutes sur mon pied droit. Parce que je travaillais tellement la flexibilité, les arches de mon pied, que c'était un peu trop. Alors, j'étais presque ça et c'est probablement causé par le naproxen que j'ai pris, que j'ai eu une lusseur du ventre. Alors, j'ai perdu beaucoup de sang, mes niveaux de bloquement étaient très, très basses. Et ce n'était pas vraiment avisé que j'ai continué le sport à haut niveau pendant plusieurs mois. Et malheureusement, pour moi, ce n'était pas une option. Alors, à ce moment-là, je ne sais pas si je pouvais même penser que c'était une option de gagner des médailles d'or aux Jeux pan-am et de se lancer pour les Jeux olympiques. Mais j'avais vraiment une équipe formidable qui était autour de moi, des médailles d'équipe, des entraîneurs, ma partenaire de duo qui me supportait tout le long. Alors, grâce à eux, on a réussi à atteindre nos objectifs. Oui, puis comme tu dis, tu es avec ta partenaire aussi. Elle apprend que tu as une blessure ou un problème à l'estomac juste avant les qualifications, les Jeux et tout. Justement, comment votre relation, ça s'est passé? Elle t'a supporté bien, comme tu dis, mais évidemment, elle doit être un peu nerveuse aussi, j'imagine, étant donné que dans un sport qu'on a en équipe, on dépend un peu de l'autre pour les performances. Oui, entièrement. Je dirais que ce petit incident-là, ça nous a apporté encore plus proche. Avant notre relation, je ne dirais pas que c'était uniquement business à la piscine, mais c'est primarily ça. Puis, on a réalisé que notre relation, on se poussait l'une et l'autre pour aller plus vite ou être plus autre. Mais avec cet incident-là, le service du vente, etc., ça nous a vraiment rapprochés sur un niveau plus personnel ensemble. Pas qu'on n'avait pas de respect avant, mais on avait énormément de respect et d'admiration l'une entre l'autre. Puis, il y a beaucoup de trust qui s'est formulé autour de ce temps-là. C'est vraiment un événement qui a renforcé votre équipe, finalement, en bout de ligne. Oui, en effet. Puis, finalement, vous êtes allé au jeu de Rio, vous avez eu votre septième place. J'aimerais ça que tu décrives un peu ton expérience au jeu. Est-ce que tu as eu autant de tes attentes, tout l'environnement aussi qu'il y a eu là? C'était des gros jeux à Rio aussi. Ah, mon Dieu! C'était vraiment un rêve qui s'est fait réaliser. C'était formidable. Le village des athlètes, c'est incroyable. C'est immense. Et quand tu as le moment de réalisation, que tu t'es entouré par les meilleurs athlètes au monde, c'est vraiment surreal. Il n'y a pas de mots pour le décrire. C'est juste vraiment incroyable. Le cafétéria, c'est vraiment magnifique aussi parce que, premièrement, c'est immense. Mais aussi, tu peux avoir l'opportunité de t'asseoir avec n'importe qui, n'importe quand, dans la cafétéria. Puis, tu as quelque chose en commun avec eux. Tu partages la passion du sport. Et alors, j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs athlètes aux Jeux olympiques. Et aussi de voir des personnes d'autres sports compétitionner. Alors ça, c'était magnifique. En termes de compétition, pour être très honnête, ce n'était pas ma meilleure expérience. Il y a plusieurs facteurs qui jouaient là-dedans, dont le facteur qu'on ne s'est pas qualifié en équipe. On était juste là en duo. Alors ça, ça a complètement changé l'environnement. Mais qu'est-ce qui a rendu cette expérience spéciale? C'était de voir les anneaux olympiques sur le bord de la piscine. Oui, les champions du monde, c'est une compétition très, très grosse. Il y a plus le pays que les Jeux olympiques. Mais il y a quelque chose de différent quand c'est les Jeux olympiques. Quand tu vois ces cinq anneaux-là sur le bord de la piscine, quand il y a des milliers de personnes qui visionnent ton sport, c'est très, très spécial. Je n'ai aucune misère à te croire. Mais tu as dit que le fait de ne pas vous être qualifié en équipe, ça a un peu changé la donne. Qu'est-ce que ça a changé en fait par rapport à votre préparation physique ou par rapport à votre horaire durant les Jeux? Un peu des deux. Alors, notre qualification d'équipe, ça se faisait deux ou trois mois avant les Jeux olympiques de Rio. Alors, la stratégie qu'on a prise, c'est qu'après les Jeux panaméricains en 2015, on s'est concentré uniquement sur l'épreuve d'équipe pour qu'on ait toutes les chances de notre bord pour se qualifier. Et puis, quand l'équipe ne s'est pas qualifiée, ça a complètement changé notre plan de match et aussi l'environnement dans lequel on s'entraîne à l'INS, à l'Institut national du sport. C'est très, très différent d'être entouré par une dizaine d'athlètes et d'être juste deux dans la piscine. C'est complètement différent. La motivation, ça change aussi, non seulement pour les athlètes, mais pour les entraîneurs aussi. Alors, c'est une grosse page à tourner avant les Jeux. J'imagine. Mais rendu là, vous avez quand même fait, même si ce n'était pas vos meilleures performances, j'imagine que vous avez profité à 100% de votre expérience puis vous en êtes revenu plus grande parce qu'ensuite, vous avez eu d'autres résultats qui étaient vraiment incroyables par la suite. comme aux Jeux pan-américains en 2019 que vous avez encore eu deux médailles d'or. Est-ce que, justement, en allant vers les Jeux de Tokyo, vous avez une préparation qui est différente? Vous savez plus à quoi vous attendre, en fait, par rapport à ces Jeux-là? Même si là, il y a beaucoup d'incertitudes. Oui, beaucoup de choses ont changé depuis Rio et maintenant Tokyo l'été prochain. On a eu un changement d'entraîneur. Alors, après les Jeux de Rio, notre entraîneur en chef a resté avec nous pendant un an et ensuite l'entraîneur en chef a changé pour une autre personne. Et l'an dernier, janvier en 2019, on a eu un nouveau entraîneur en chef. Et c'était la première fois que le Canada a eu un entraîneur en chef masculin. Et puis, il vient de l'Hongrie, en Europe. Alors, il apportait une complètement différente mentalité à l'entraînement et la préparation dans ce sport. Il y a une approche très, très différente des autres entraîneurs. Et c'est très réfléchissant. Alors, maintenant, on approche les prochaines Olimpiques avec une autre mentalité que Rio. J'aime ça que tu mentionnes le fait que ce soit un entraîneur masculin. parce que j'ai quand même l'impression que c'est un sport qui est très, très majoritairement féminin. En fait, un des seuls sports, on dirait que c'est en très grande majorité féminin. Est-ce qu'il y a une place pour les hommes en natation artistique? J'ai vu qu'il commençait à y avoir des compétitions mixtes. C'est quoi la mentalité par rapport à ça dans votre sport? Les hommes sont très, très bienvenus dans le sport actuellement. C'est assez récent, mais on essaie d'avoir les duo mixtes aux prochaines Jeux olympiques de Paris en 2024. Le règle, ça va se faire passer bientôt dans les prochaines semaines ou même mois. On va voir si l'événement va rentrer au jeu. Alors, dans le sport, je crois qu'il va y avoir tellement plus de possibilités si les gars, les garçons, peuvent rentrer dans nos équipes parce qu'ils apportent un peu plus de puissance. Un peu comme les pères en passage artistique. Quand vous levez des filles, on peut avoir tellement plus de possibilités dans une équipe ou dans un duo si c'est mixte. Si c'est quelque chose qui s'en vient, est-ce que c'est une possibilité pour toi d'aller essayer ce sport-là, cette discipline-là? Oui, je dirais que c'est toujours une possibilité. J'ai 23 ans et c'est sûr que j'ai peut-être deux autres croix olympiques, même trois si je pousserais ça. Je garde mes options ouvertes. Qu'est-ce qui a fait que ça a été quand même plus long qu'avant qu'il y avait des hommes qui soient dans la natation artistique, tu crois? Qu'est-ce qui a limité ça, en fait? Juste pour mettre un peu de contexte, il y avait toujours des hommes dans le sport, mais pas au niveau des Coupes du monde ou des championnes du monde. Alors, à un moment donné, les gars ont perdu la motivation parce qu'ils n'avaient pas accès à des grosses compétitions internationales. mais à un moment donné, on essaie d'avoir un gender equality dans tous les sports, à travers tous les sports olympiques ou même amateurs. Et ça, c'est quelque chose que le IOC, le COC est vraiment « on board » de faire en mesure plus d'égalité dans notre sport. Ah, c'est vraiment cool ça. Je trouve ça bien, en fait. C'est un sport, comme tu dis, ça pourrait ouvrir tellement plus de possibilités et apporter complètement aussi un nouveau public, peut-être aussi qui c'est. Ça reste un sport amateur. Est-ce que tu sens que c'est un sport qu'on voit un peu comme principalement aux Jeux olympiques et que le reste des quatre ans, j'ai pas l'impression qu'on sait exactement ce que vous faites. On parle ici et là de vos résultats, mais évidemment, c'est pas le même suivi qu'un sport professionnel, par exemple. Puis, on vit la même chose dans le patinage artistique. Tout se passe vraiment aux Jeux olympiques. Comment vous vivez ça en natation artistique, le fait que ce soit un sport amateur comme ça? Oui, exactement. C'est très, très cyclique comme plusieurs d'autres sports, dont le patinage artistique. Comment qu'on vit avec ça? Bien, c'est sûr que ça vient avec l'argent, le funding. Ça vient à chaque quatre ans. C'est cyclique. Mais on ne laisse pas ça nous démotiver. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression que notre sport existe juste une année sur quatre. Mais il faut mettre le travail, les trois premières années du quad pour qu'on aille la recognition pendant les Jeux olympiques. Parce que tout le travail qu'on fait pendant ces trois années-là, ça va payer l'année des Jeux olympiques. Alors, c'est comment on garde notre motivation pendant tout ça. Mais on partage ce feeling-là avec plusieurs d'autres sports. Mais c'est vrai que c'est un sport difficile peut-être à suivre pendant l'année longue, comme d'autres sports aussi. Il y a des sports professionnels, dont le hockey, même le basketball, qui sont très intéressants et j'adore les regarder sur la télévision. Alors ça, c'est sûr que je peux comprendre pourquoi ça attire plus d'attention. Mais je suis sûr que si on donnait une petite plateforme quand même à des sports amateurs comme la formation artistique, je pense qu'il pourrait y avoir. Alors, sens-tu qu'il y a quand même un gain en popularité que je pense qu'il pourrait y avoir s'il y avait un peu plus de visibilité? Parce que ça reste un sport qui est tellement impressionnant et qu'il y a tellement de rebondissements en fait aussi. Ce n'est pas prévisible. Il peut y avoir des erreurs techniques. Donc, ce n'est pas un sport que tu peux dire, ah oui, c'est sûr, c'est ça qui va se passer. Pour la plupart des fois, oui. Parce que c'est difficile dans le sport pour que le public en général, et même des fois les juges qui voient les grosses erreurs techniques, parce que tu as toujours l'aspect que tu peux te blâmer sur, ah, c'était censé être comme ça artistiquement. Alors, c'est difficile, mais on essaie d'être un peu plus comme le passage artistique où, dans nos éléments techniques, c'est un oui, c'est un non, tu as un certain point de difficulté. Alors, c'est plus objectif encore et ça, ça va le rendre encore plus attirant au public aussi et avoir le rang un peu plus inconnu avant les épreuves. Ça va être plus comme accessible pour tout le monde, pas juste le voir et comme faire « wow, c'est beau », mais aussi comprendre ce qui se passe et comprendre pourquoi tu as gagné, pourquoi tu es arrivé deuxième. Oui, exactement. Ce sera le but. C'est vrai. Je pense que c'est un sport qui mérite d'être vu tellement plus que juste une fois aux quatre heures. Donc, je vous souhaite que ça s'en aille vers ça. Merci pour la façon à gérer ça artistique aussi et d'autres sports. Oui, en effet. La plupart des sports amateurs, je pense que c'est des sports qui demandent tellement. Le sport d'élite, en général, demande tellement à chaque athlète qu'il mérite un peu de reconnaissance quand même. Oui. On va passer à un segment. En fait, c'est juste des petites questions en rafale. Donc, des petites questions rapides, puis tu réponds à la première chose qui te vient en tête. Oui. C'est cool. Ce serait quoi la chose, qu'est-ce que tu vas manger avant une compétition comme repas pour être sûr d'avoir une bonne performance? C'est certain. Excuse-moi, j'ai pas compris. Steaks, brocolis et épinards. C'est parfait ça. Donc, avant chaque compétition, tu manges ça? Oui. Puis, mettons, à la fin de la compétition, une fois que tout est fini, ce serait quoi la première chose que tu vas manger? Crème glacée, 100%. C'est parfait ça. On vous voit en notation artistique, vous avez un genre de truc dans les cheveux, puis quelque chose sur une pince pour le nez aussi. C'est quoi la chose entre les deux, mettons, que tu aimes le moins avoir? La gélatine, ce qu'on a sur les cheveux. Ça, c'est évidemment pour garder votre coiffure, j'imagine, mais peux-tu un peu nous expliquer c'est quoi exactement, pourquoi vous faites ça, puis comment vous faites pour l'enlever après aussi? Oui. Alors, en entraînement, on met toujours un casque de bain et des lunettes, et si c'était à moi, je compétitionnerais dans un casque de bain et lunettes, parce que j'adore l'aspect technique artistique aussi dans tout cas. Le casque de bain et lunettes, c'est « my way to go », mais ce qu'on met sur nos cheveux, c'est la gélatine, alors c'est comme si c'était un jello fait maison. Et tu as ton sachet de la gélatine, tu rajoutes de l'eau bouillante, tu prends ça et tu mets avec tes mains sur tes cheveux ou même avec un brosse de peinture. Et donc ça, c'est comme une roche sur ta tête, ça peut rester toute une journée. Et puis quand tu as fini de compétitionner, tu peux enlever ça avec du shampoing et beaucoup d'eau chaude. Donc c'est vraiment, c'est très résistant pour vos performances. Oui. Ça serait quoi le pays que tu as visité pour une compétition que tu as le plus aimé visiter en fait? J'en ai trois, est-ce que c'est correct? Ben oui, il n'y a pas de trop. Ok, j'adore la Grèce parce que les personnes sont tellement sympathiques, mais non seulement ça, la bouffe est aussi magnifique et la mer est incroyable. J'adore la Corée du Sud aussi, les gens sont encore vraiment très sympathiques, très gentils. La bouffe aussi est très très bonne et j'adore les briser aussi parce qu'il y a l'aspect des montagnes, la plage, et ils sont très connus pour leur barbecue là-bas et leur viande et j'adore la viande. C'est un génome pour moi. C'est parfait. T'aimes ça aussi, t'as imprégné des cultures comme je vois avec la nourriture, la population qui est là aussi. Oui. T'en profites, c'est vraiment cool. Ça serait quoi l'élément que t'aimes le plus faire techniquement dans ta performance? J'adore faire des brilles ou des spins qu'on appelle alors quand nos pieds sont à l'air, la tête est en fond et quand on tourne. J'aime ça rester en haut, alors en haut des genoux, c'est très très difficile à soutenir cette hauteur là. Ça c'est mon mouvement technique favori. C'est vraiment cool. Ça serait quoi ta performance la plus marquante que t'as eu dans ta carrière, que t'as vraiment le plus aimé faire ta performance? Je dirais les championnats du monde junior en 2014 en Finlande dans l'épreuve de solo. J'ai rentré, pour mettre un peu de contexte encore, en 2012, j'étais chanceuse de faire les championnats du monde junior et j'ai remporté la seule médaille pour le Canada, une médaille de bronze en solo. Et on dirait qu'il y avait beaucoup d'attentes pour moi en 2014 de rapporter encore une autre médaille, mais j'ai rentré au préliminaire avec une routine avec un petit peu moins de difficultés et je suis arrivée quatrième. Et j'ai changé ma mentalité complètement et j'ai rentré dans les épreuves de figure et j'ai réussi à gagner. J'étais la championnats du monde en figure technique et ça c'est la première fois que le Canada a gagné aux championnats du monde junior dans plusieurs années. Alors on dirait que le fait que j'ai battu tous les Russes, tous les pays étaient derrière moi pour me soutenir dans l'épreuve de finale dans le solo. Alors c'était vraiment magnifique de nager cette épreuve-là de solo et d'entendre « Allez Jackie, let's go Canada » du Mexique, de l'Espagne, de la Chine, de tous les autres pays qui me soutenaient pendant que je nageais. Je vais toujours m'en souvenir de cette performance-là. Tout le monde était rallié derrière toi en fait. C'est quoi la chanson que tu écoutes pour te motiver avant une compétition? Je n'ai pas une en particulier. J'ai souvent des phases. Alors ça dépend de mes phases et quel pays que je situe en temps aussi. Par exemple au Pérou, au championnat pan-américain en Lima, Louise Fanti était là au cérémonie d'ouverture. Alors j'écoutais beaucoup de ses albums avant. Ça me donnait un petit peu de pump-up d'écouter quelqu'un de la région et quelque chose en espagnol aussi. Alors ça dépend de mon phase ou quel pays que je suis dans. C'est parfait. Puis dernière petite question comme ça, ça serait qui ton idole de jeunesse ou ton inspiration dans ton sport en fait? Dans mon sport, il y a tellement de personnes incroyables dans mon sport. Je sais que c'est entre trois personnes. Sylvie Préchette, la Canadienne qui a gagné une médaille d'or. Ou Natalia Echenko, multiples médailles, multiples championnes olympiques. Ou Virginie Dodieux aussi, une soloiste de France qui a réussi à gagner quelques chambres du monde. Mais quelqu'un que je garde toujours très proche de mon coeur, quelqu'un qui est acteur de mon sport, c'est Kyle Schufelt. Et lui étant un mentor et quelqu'un que j'admire énormément. Il a gagné une médaille d'or aux Jeux olympiques en gymnastique artistique. Et depuis 2013, il est mon mentor, mon inspiration et quelqu'un que j'approche avec tous mes problèmes ou même mes succès que je partage avec ça avec lui. C'est vraiment cool. On va passer à le dernier segment du podcast en fait. Donc, ça va être plus rétrospective. Donc, on va poser des questions. On va retourner dans le temps un petit peu. Puis, on va aller à des questions comme ça pour terminer. Super. Donc, j'aimerais ça savoir, juste pour commencer, y a-tu quelqu'un dans ta carrière qui a eu un impact majeur? Ta carrière, ça n'aurait pas été ça si cette personne-là n'avait pas été là. Mais cette personne-là n'est pas nécessairement mis de l'avant. C'est pas ton coach ou c'est pas... C'est quelqu'un qui est plus dans l'ombre, mais qui t'a vraiment aidé. Oui. C'est quelqu'un qui n'est encore pas dans mon sport, mais il s'appelle Joey Sear et on a fait du plongeon ensemble. Lui, du plongeon maître et moi, je faisais du plongeon compétitif. Et il était sur mon coach, mon collègue et quelqu'un qui m'a vraiment appris c'est quoi une bonne éthique de travail, une bonne mentalité d'athlète en performance. C'est vraiment lui qui m'a marqué. Je dirais que sans lui, je ne serais pas ici aujourd'hui sans lui. Il a vraiment eu un bon impact dans ta carrière. Oui, vraiment. J'aimerais savoir aussi, as-tu eu des anecdotes ou des moments embarrassants ou quelque chose d'unique qui t'est arrivé, que ce soit en compétition ou en entraînement, quelque chose de vraiment drôle ou une mésaventure que tu as eue en fait? Oui. En 2014, aux Coupes du monde à Pékin, j'étais juste censée de nager l'événement de solo, duo et une équipe de combinaison, mais pas une équipe acrobatique. Donc, je ne connaissais pas la chorégraphie de l'équipe acrobatique, mais mon nom était listé comme réserve, mais juste parce que j'étais chez la compétition, mais je ne savais pas la routine. Et on arrive à la compétition et comme c'est sûrement Mathieu, le referee regarde tout le temps les accréditions avant qu'il va compétitionner deux minutes avant. Et ils ont remarqué que sur la liste de la routine acrobatique, alors à ce moment-là, j'ai fini de compétitionner, j'étais proche des estrages, j'avais mon séminaire, je prenais des photos. Le ref a vu que c'était mon nom sur la liste et non une des filles sur l'équipe. Et à ce point-là, il y avait un look de terreur sur toutes les filles de l'équipe parce qu'ils savaient que je ne connaissais pas beaucoup la routine. Quand ils pratiquaient la routine, celle-là, j'étais en solo, alors je ne savais pas beaucoup la routine. Et on avait deux minutes pour choisir, ok, est-ce qu'on se disqualifie, est-ce qu'on essaie de nager, qu'est-ce qu'on fait? Alors dans ces deux minutes-là, la fille qui était censée nager, elle a enlevé son maillot et j'ai mis son maillot par-dessus mon maillot de bain de solo rose. Mes cheveux n'étaient pas en gélatine, elles étaient dans une tresse normale, pas un aspect de compétition. Et j'avais à peu près une trentaine de secondes pour que des filles m'expliquent, ok, on va te pousser sur cette poussée acrobatique-là, tu vas faire ça. Là, tu vas rester sous l'eau. Et pour le restant de la routine, bon, on va juste parler dans l'eau puis on va te pousser. Wow! T'as tout appris en 30 secondes. Appris, c'est un gros mot appris. Mais avant de nager, on est en deux lignes et on marche sur l'équipe. Mais là, je me suis dit, oh my god, il y a plusieurs mots qui sont sortis de ma bouche, mais je ne savais pas. On a une marche chorégraphiée. Alors, je me suis mise en arrière, j'étais très, très observante. J'ai essayé de copier les autres filles. J'ai plongé dans l'eau puis ils m'ont poussée pour le premier poussée acrobatique. Et je crois qu'avec toute l'adrénaline de tout le monde, ça a tellement poussé haut que j'ai fait un incroyable move de acrobatique. Ça nous a vraiment tous rassemblés ensemble. Alors, pendant qu'on mangeait la routine, les juges voyaient très clairement que, bon, je n'étais pas censée de manger cette routine-là. Je ne sais pas si les juges avaient un petit peu de sympathie envers moi et l'équipe, mais on a quand même bien performé. Puis, on a fini avec une manœuvre d'argent dans cette routine-là. Wow! C'est le résultat de la compétition, de la Coupe du monde des Péquins. Et tout ça grâce à ce que cet événement-là, c'est quelque chose de très, très hors de l'ordinaire. Ça nous a ressemblé ensemble en termes d'équipe, puis on a réussi à surmonter cet accepteur ensemble. Ouais, c'est incroyable. Puis, vous arrivez à communiquer en-dessous de l'eau pendant la performance? Donc, ça c'est quoi? Vous faites des signes ou vous parlez? Un peu, pas vraiment des signes, parce que c'est dur à voir en studio, mais les filles me poussaient dans la bonne place. On appelle ça des patrons. On a tous des spacing planifiés, alors ils me poussaient. Et quand on était en équipe, alors la tête à l'extérieur avec des mouvements avec nos bras, les filles me parlaient. Et elles me parlaient à quoi faire. Ou soit qu'elles disaient, ok, restez en studio pendant cette partie-là. Et ils me disaient quoi faire. Et puis, on s'est vraiment tiré coude à coude, puis on a bien s'en sorti. Wow, c'est vraiment incroyable comme histoire. Bravo à toi d'avoir réussi à garder ton sang froid dans tout ça quand même. D'avoir géré ton stress aussi quand même, ça doit être toute une pression sur tes épaules. Ça nous arrive sûrement, ça nous arrive souvent en termes de l'enjeu synchronisé. C'est pas si ça arrive aussi Mathieu en personnage artistique, mais d'avoir des cauchemars, d'arriver en compétition et de ne pas savoir une routine ou quelque chose. Pour nous, c'est un cauchemar qui arrive assez fréquemment. Et ça, c'est vraiment un cauchemar qui s'est fait réaliser. Ben oui, ça, tu ne peux pas avoir un blanc de mémoire. Si tu n'as même pas un blanc de mémoire, tu ne peux même pas le savoir d'avance. Carrément. Wow, c'est vraiment impressionnant tout ça. Pour ma dernière question, en fait, j'aimerais savoir... En fait, c'est une question qui a deux volets. Si on reculait il y a cinq ans, donc on retourne en 2015, qu'est-ce que tu aimerais te dire? Tu te vois il y a cinq ans, y a-t-il quelque chose que tu voudrais te dire? Un conseil, quelque chose, une pensée que tu voudrais te dire à toi-même? Oui, vraiment, c'est une leçon que j'essaie encore d'apprendre aujourd'hui. C'est d'être patiente et de me dire que je ne peux pas tout faire en même temps. Il y a juste 24 heures dans une journée. Et des fois, j'essaie de rentrer tout ça avec l'entraînement, l'école et le travail. Et je sais que c'est possible de tout faire, mais d'être patiente, c'est quelque chose que je me dirais. Puis si on faisait le contraire, si on se projetait dans cinq ans, donc en 2025, y a-t-il quelque chose que tu voudrais te dire, te rappeler, oublie pas ça, ou une petite pensée que tu voudrais te dire à toi dans cinq ans? Bonne question. Je dirais, oublie pas d'où tu as commencé. Des fois qu'on arrive à des gros objectifs, par exemple les Jeux olympiques, t'oublies des fois où tu as commencé dans le sport avec un corps naturel, avec tout ce travail que tu as fait depuis le début. Si c'est quelque chose qui est très rewarding quand tu t'en souviens dans ces moments-là. Alors, dans cinq ans, j'espère de peut-être étudier la médecine ou la médecine dentaire. Et j'aimerais ça me souvenir où j'ai commencé, mon parcours académique, mais aussi sportive en même temps. C'est vraiment, c'est très inspirant tout ça, puis je te souhaite que tout ça arrive en fait. Je pense que t'es vraiment travaillante aussi. Ça se démontre dans tes résultats, puis dans tout ce que tu fais en fait. Donc, je te le souhaite vraiment. Merci beaucoup. Puis, je voulais dire un immense merci d'avoir pris le temps de participer au podcast. J'ai vraiment adoré un peu découvrir ton sport à travers tout ce que tu nous expliquais, tout ce que tu m'as raconté. C'était vraiment ultra intéressant. Puis, je te souhaite tout le meilleur pour les Jeux de Tokyo en espérant qu'ils soient là. Merci beaucoup Mathieu. On se dit à bientôt, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501